Je suis très 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 content de vous voir aussi nombreux et nombreux, c'est parce que c'est mon anniversaire, non c'est pas vrai, c'est pas mon anniversaire, mais en tous les cas vraiment merci d'être aussi nombreux et nombreux, ça fait grand plaisir de voir cette salle autant remplie, et ça montre l'intérêt produit par les conférences de l'université populaire. Pour les nouveaux et les nouvelles, on aborde depuis maintenant bientôt 5 ans 6 disciplines qui sont l'économie, la philosophie, la sociologie, l'histoire, les sciences et le langage. Et on se, ah oui, ça c'est que j'ai oublié de le dire au tout début, pensez à rallumer vos téléphones portables en partant. Et donc cette année, on a poursuivi ce programme, donc ce sont 39 conférences, 41 intervenants, il y a quelques conférences, deux fois où il y a deux intervenants en même temps, Médéric Gasquet Cyrus et Nouria Gala, qui viendront nous parler des dictionnaires, et puis Maria Gracia et puis Louisa Marcos, qui viendront nous parler de la philosophie au regard des animaux. Mais sinon, il y a un intervenant par conférences. Ce soir, on va parler de cette espèce de machin dont on ne sait pas trop comment ça fonctionne. C'est un kilo et demi de matière biologique. On sait à peu près comment fonctionne le cœur, on sait à peu près comment fonctionnent les poumons, à quoi sert l'estomac. Mais cette espèce de machin qu'on a au-dessus du corps, dans cette boîte crânienne, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Est-ce que c'est le lieu de l'intelligence ? Est-ce que c'est ce qui nous fait fonctionner ? Est-ce que c'est ce qui nous permet de réfléchir, de comprendre, d'entendre ? Moi, je n'en sais pas pour grand-chose, mais Philippe Orrin, qui est là. Alors, Philippe Orrin, c'est un ingénieur qui a peut-être mal tourné, parce qu'il en a eu marre de faire de l'ingénierie et de l'urbanisme, et qui s'est dit, j'aimerais bien connaître le nom de toutes les personnes qui travaillent avec moi. Et il avait 300 personnes qui travaillaient avec lui, donc c'était compliqué. En venant tout à l'heure, je disais, moi, j'étais quand même... Je devais être un génie, parce que pendant longtemps, je faisais du commerce, et c'était à l'époque où on ne disposait pas de nos prothèses numériques. Vous savez qu'on appelle les téléphones portables. Et je commessais le numéro de téléphone de tous mes clients. On appelle ça l'autisme. Autisme supérieur. J'étais vraiment déjà très 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 bien entraîné. Et puis ensuite, au cours de ma carrière professionnelle, j'ai eu la chance, oui, parce que c'était un grand moment de vie professionnelle. J'ai travaillé pour une boîte américaine, où on nous a formés à la PNL, à l'Asie transactionnelle, toutes ces techniques de communication qui servent aussi à faire fonctionner son cerveau de la manière la plus performante. Alors je ne vais pas faire la conférence à la place de Philippe, mais je viens de partir. Je vais continuer. Je suis vraiment content de le recevoir. Et en fait, d'autant content que c'est une abonnée depuis longtemps de l'Université populaire qui m'a proposé de l'inviter, ce que j'ai fait bien évidemment avec grand plaisir. Et je ne suis pas trompé, puisque manifestement, vous êtes nombreux et nombreux à avoir eu envie de l'entendre. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir accepté de participer à notre programme. Et puis, peut-être qu'on t'invite à la prochaine fois. Belle soirée à toutes et à tous. Merci Jean-Claire. Vous m'entendez là, ça va ? Oui. Super, j'ai le droit. Ça sera quand même plus simple, surtout pour voir le non-verbal. Vous savez, le non-verbal, c'est la traduction justement du non-conscient du cerveau. C'est très intéressant de regarder ce qui se passe dans le non-verbal. Alors, si vous voyez mon non-verbal, je suis ravi d'être là, parce que je suis passionné et maintenant, je me suis fixé comme objectif d'essayer de transmettre tout ce que j'ai pu accumuler depuis toutes ces années. Et donc, comme Jean-Pierre m'a indiqué, c'était le changement comme thématique de cette année. Donc, je vais essayer de vous proposer, de donner six conseils pour changer votre cerveau à partir de maintenant, si vous en êtes d'accord. Alors, vous êtes partants ? Oui. Alors, ce que je propose, c'est de vous apprendre à piloter votre cerveau. C'est-à-dire, un peu comme dans un avion, d'essayer de voir comment on peut naviguer. Alors, je vais dire du mal du cerveau. C'est-à-dire, je vais m'intéresser un peu à ses faiblesses. Mais c'est quand même un outil merveilleux, d'une complexité phénoménale. On est loin d'avoir tout compris. Il n'y a rien de plus complexe dans l'univers qu'un cerveau humain. Mais il a des faiblesses. Et c'est ça qu'on va justement essayer, entre autres, d'améliorer. Parce que connaître ses faiblesses, c'est pouvoir progresser et améliorer son efficacité. Alors, le premier conseil que je vous donne, c'est de savoir que votre cerveau est dépassé. Il l'esprit. Alors, c'est un peu dur de dire ça. Mais j'avais une image à vous montrer. Je voulais vous demander qu'est-ce que c'était. Je ne sais pas si vous voyez au fond. Qu'est-ce que sont ces deux images-là ? Des embryons, bravo. 4-5 semaines, à peu près. Alors, des embryons de quoi ? Un humain et un animal, bravo. Alors, l'humain est là. Alors, on ne voit pas bien, mais ici, c'est une question d'éclairage. Il y a l'œil, comme ici. Et là, il y a un petit bout de queue. Comme ici. Un petit bout de queue. Donc, ça, c'est bien un humain. Et au-dessus, c'est l'animal. On a encore fait, pour les greffes, c'est celui qui est le plus adapté, le cochon. D'accord, tout à fait. Tout à fait. Donc, vous voyez un petit peu la similitude entre les deux. Je trouve, personnellement, que ça rend très humble, de voir ça. Alors, si vous n'êtes pas convaincus, ici, vous avez un embryon humain, un embryon de chien, de poulet et de tortue. Alors là, on voit le début de la carapace. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous voyez que, dans les premières semaines, on est à peu près tous parlé. Et donc, ça, vous allez dans les dîners en ville de temps en temps ? Oui, vous allez ? J'ai une petite phrase à la caser entre la porc et le fromage, si vous voulez. C'est dû au fait que l'ontogenèse suit la phylogénèse. Alors, pas de panique. L'ontogenèse, c'est votre histoire à vous. C'est-à-dire, ça commence le développement dans le vent de votre moment. Et la phylogénèse, c'est l'histoire de l'espèce humaine. D'accord ? Enfin, l'histoire des espèces, en l'occurrence, l'histoire de l'espèce humaine. Et je dis que l'ontogenèse suit à peu près la phylogénèse, parce qu'on a, quand on est, les premiers êtres vivants, c'était une cellule, puis deux cellules, etc. Nous, dans le vent de notre mère, on est une cellule, puis deux cellules, puis ça se multiplie. On a même... Après, on a un début de... Un prémice de colonne vertébrale, qu'on retrouve toujours chez les animaux qui s'appellent les cordées. Alors, cordées avec un H, parce que c'est les premiers animaux à avoir... Et ça, c'est pas confondre avec les premiers cordées d'Emmanuel Macron. Donc, c'est les cordées qui existent toujours. C'est H-O-R-D. Et ils ont cet embryon de colonne vertébrale dont on a gardé les cartilages, par exemple. L'intérieur de nos cartilages, de nos disques, c'est un reste qui deviendra après... Cette maquette de colonne vertébrale qui, après, deviendra la colonne vertébrale au fur et à mesure de l'évolution. Et nous, dans le vent de notre mère, c'est pareil. On a les pieds, les mains palmées. On a des branchies. On a une queue, je vais vous montrer. sur laquelle vous êtes assis, là. Ça s'appelle le coccyx. C'est le reste. Après, elle rediminue, mais on suit l'évolution. Alors, si je vous dis tout ça... Alors, attention, pas comme le disaient certains, on ne passe pas par le stade de rats, etc. On n'évolue pas... On ne passe pas par le stade de tortue, comme certains l'ont dit à un moment au début du siècle précédent. Non, on suit le chemin qui a mené jusqu'à l'homme. Et ça, on le fait dans le ventre, dans le ventre même. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que le cerveau, il fait pareil. Et ça, ça se traduit comment ? Ça se traduit d'une façon très concrète. Et c'est fondamental de comprendre ça. C'est que le cerveau, grosso modo, il a trois niveaux. Alors, c'est la théorie de Peter Maclean qui a été... Ça vous parle, ça ? Les scientifiques l'ont d'abord adopté. Ça a été un gros succès. Et puis après, ils se disent, non, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ils avaient raison. C'est-à-dire que je vais un peu simplifier. Mais ce qui est super important, ça redevient maintenant très, très, très en vogue, parce que si on veut comprendre le cerveau, il faut savoir ça. C'est-à-dire que vous avez trois niveaux dans votre cerveau qui se sont accumulés au fil de l'évolution. Et vous avez un cerveau qui est très dépassé. Vous avez un cerveau qui est un peu moins dépassé. Et il y en a un qui est juste un peu limite. Je vais détailler. Alors, je vais même vous montrer ça parce que moi, je ne sais pas vous, mais moi, je me déplace toujours avec mon cerveau de secours. Donc, l'avantage, c'est qu'il est entièrement démontable. D'accord ? Donc, vous allez voir... Je vais pouvoir vous montrer... Je vais pouvoir vous montrer ces trois niveaux. Le premier, ici, qui est le système le plus archaïque, qu'avant, on appelait le système reptilien, mais vous oubliez ce terme-là parce qu'il n'est pas très, très juste scientifiquement. Tout ce que je vous dis, c'est scientifique. C'est-à-dire que ça a été vérifié, revérifié. Si j'ai un doute, si j'ai un petit doute, je vous le dis. Ensuite vient le système limbique. D'accord ? Et après vient le gros cortèque qui représente 80% du volume. Donc, ça donne ça. Si on regarde le kit de survie en provendeur, c'est là que sont toutes les fonctions de base. C'est ça qui est câblé chez... C'est le seul truc qui est câblé chez le nouveau-né. Quand il est, on est à peu près avec 10% des connexions. Alors, attention, on n'est pas... Personne n'a compté. Donc, c'est hors de grandeur. On a ça qui est câblé pour que le bébé puisse manger, boire, etc. Respirer, toutes les fonctions de base. Vous avez vu le film « Les scaphandes et les papillons » ? Vous avez vu le bouquin ? Oui, j'ai vu le bouquin. Oui ? Bon. Dominique Jean-Dominique Boby, le rédacteur en chef du magazine Elle, a eu un accident. Il y a eu une toute petite zone ici, comme une tête d'épingle. Vous voyez comme le petit point que je vous montre. Celle-là, elle a dysfonctionné à cause de choc dans un accident de voiture. Et du coup, il s'est retrouvé totalement paralysé. D'accord ? Si vous avez un problème à ce niveau-là, votre survie est vraiment mise en place. D'accord ? Donc, alors il se trouve que lui, il était paralysé, mais tout le reste du cerveau marchait. D'accord ? Il a écrit son bouquin en clignant les paupières. Il n'avait qu'une paupière qui pouvait se fermer. Et donc, on faisait défiler les lettres. Et il arrêtait quand c'était la bonne lettre. Il a écrit tout son bouquin comme ça. Et malheureusement, il décédait un peu après. Parce que quand on a ça, quand on a quelque chose ici qui est touché, on ne peut pas l'écrire. Ensuite, donc, est venu le système limbique. Et ce système limbique, il a la particularité de... C'est là que se passent toutes les émotions. D'accord ? Et la mémoire, la principale mémoire, passe par là, avec une zone qui s'appelle notamment l'hippocampe, qui est une sorte de plateforme tournante de notre mémoire à long terme. D'accord ? Donc ça, c'est apparu... Le kit de survie, il est très archaïque. Mais ça, c'est apparu à partir des mammifères. D'accord ? Le système limbique, la mémoire, tout ça. Les oiseaux, également. Oiseaux et mammifères ont un système limbique et qui est apparu il y a quelques dizaines de millions d'années. Et ensuite est venu le néocortex. Encore une fois, je simplifie, mais c'est bien ça l'histoire générale. Celui-là, il fait 85%. Et chez nous, les humains, c'est vraiment la partie qui nous caractérise pour... Cette partie avance. C'est-à-dire que ça s'est développé comme une visière de casque de moto, vous savez. Chez les Australopithèques, ici... Alors c'est... Hop, je le laisse un peu. C'est l'effondrement, j'ai trois mains. Donc vous voyez, l'Australopithèque, il avait le front fuyant, très très fuyant, comme ça. Et donc, il a... Au fur et à mesure de l'évolution, homo habilis, homo erectus, homo sapiens, si on continue comme ça, comme les auteurs de bandes dessinées l'ont prévu, si l'évolution, il n'y a rien qui change... Attention, nous, on fait changer l'évolution. C'est-à-dire que les enfants qui naissent sous ces ariennes, par exemple, ils devraient mourir normalement. Donc on modifie l'évolution. Donc, les moments avec. Donc, rien ne dit que ça va évoluer comme ça, mais en tout cas, c'est bien de cette façon qu'a évolué notre cerveau. Et c'est-à-dire que ça, c'est la dernière partie qui mature chez nous. C'est la dernière partie qui a maturé chez homo sapiens, mais c'est la dernière partie qui a maturé chez nous. Vous avez des ados ? Qui a des ados à la maison ? Non, vous avez encore fréquenté des ados ? Vous avez des ados ? Les ados, c'est la dernière partie qui est câblée. Tout se câble par le bas. On est avec les 10% du câblage du kit de survie. Puis après, les gamins, c'est une boule d'émotion. Chaque gamin est une boule d'émotion. Il n'a pas le cortex qui gère, lui, tout ce qui est planification, raison, tout ce qui est rationnel, etc. Et donc, du coup, quand vous avez des ados, vous avez toute cette partie, la peur de la mort, par exemple, aussi, tout ça se gère dans l'avant du cortex. Et eux, ce n'est pas fini d'être câblés. D'accord ? Ça sera fini vers les 25 ans. Oui ? Alors, j'ai été bien, j'avais entendu dire que le cerveau a devenu sa maturité à 20 ans avant. Oui, oui, hors de grandeur. Un des grands problèmes de la société française, c'est que la majorité est à l'étant et le cerveau, il est mature à 25 ans. Donc, on a 7 ans, là, qui sont un peu entre deux os et donc, on gère beaucoup de problèmes à partir de là. Donc, vous avez raison. Posez des questions si jamais je ne suis pas très clair. Je vais un peu vite. On a une heure à peu près, c'est ça ? Et on gardera un quart d'heure, 20 minutes pour les questions après. Voilà. Donc, je vais un peu vite, mais n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a besoin. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que notre cerveau est adapté à un monde qui n'existe plus. Puisque quand il s'est formé, c'était autant de l'évolution australopithèque, homo-érectus, homo-habilis, etc. Mais aujourd'hui, le monde du XXIe siècle n'est pas celui dans lequel a violé notre cerveau. Et donc, on va voir, en particulier pour les émotions, pourquoi ça peut poser des problèmes dans la vie courante. Je vais vous parler du deuxième point qui est de comprendre nos émotions pour mieux comprendre notre cerveau. Donc, système limbique. Je vais vous parler de... On a quatre émotions de base. Vous en verrez plus dans la littérature qu'on va surprise, le dégoût. Mais bon, c'est déjà, avec quatre émotions de base, on comprend bien. Puis ça comprend surtout les quatre circuits fondamentaux qui sont bien repérés, bien identifiés. Alors, ça peut être de la panique quand c'est de la peur très, très, très marqué, etc. On ne va pas faire de la sémantique, mais ces quatre émotions de base, vous avez la joie qui fait marcher le système de récompense, entre autres. C'est le système qui nous pousse à refaire quelque chose. On est content et donc on a envie de recommencer. C'est ça qui a sauvé nos ancêtres, 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 ancêtres. Quand ils trouvaient un arbre, un morisier avec des bons fruits mûrs, d'accord ? Ils étaient contents. Comme il y a la mémoire d'un système limbique qui est juste à côté, ils s'en rappelaient, ils s'en rappelaient l'endroit où ça a été. Ceux-là, ils ont survécu. Ceux qui ne se rappelaient pas, ils n'ont pas survécu. D'accord ? Nous, on est les enfants de ceux qui avaient des émotions et qui avaient de la mémoire. D'accord ? Alors, une émotion, ça ne dure pas. Une émotion, ça dure quelques dizaines de secondes. Un bus vous fonce dessus, vous avez peur, vous sautez sur le côté. C'est fini, l'émotion est finie. On a l'impression que ça dure beaucoup plus longtemps parce que notre cortex, le rationnel qui est par-dessus, lui, il va se dire « Oh là là, mais j'aurais pu y passer, ça peut se reproduire, je ne vais plus revenir dans ce secteur, etc. » Vous prenez une gazelle dans la savane. Elle, elle a échappé au lion. Elle se secoue un petit coucou et puis elle rejoint le troupeau. Elle n'a pas ce type de problème. C'est la différence entre la peur et l'angoisse. Nous, on angoisse parce qu'on a notre cortex qui a peur d'un truc qui n'existe plus. D'accord ? Voilà une des faiblesses de notre cerveau qui est de ne pas suffisamment connaître, donc l'intérêt c'est de bien connaître comment fonctionnent nos émotions. Une émotion, ça ne dure pas. Si on ne la relance pas, elle va s'estomper. D'accord ? À la différence d'un sentiment qui lui est plus construit avec le sang. Les émotions sont universelles. Je vous ai mis, regardez, si au niveau de l'évolution, vous ne me croyez pas. Alors il y en a pour tous les goûts. Je n'ai pas d'histoire avec les partis politiques. Donc vous voyez, la joie, la peur, la colère. Darwin l'avait déjà découvert il y a bien longtemps. Donc tout ça, c'est universel. Il y a des scientifiques qui se sont amusés à faire le tour du monde. Ils ont montré les quatre émotions de base en photo à des papous, à des inuits, etc. Tout le monde reconnaît les mêmes émotions. C'est universel. C'est ancré dans notre histoire. Le problème, c'est qu'au XXIe siècle, on ne risque pas de mourir tous les jours. Comme quand le cerveau a été formé. Donc il faut avoir conscience de ça en permanence pour se dire que ce n'est peut-être pas adapté. D'accord ? Donc quand vous avez un stress, commencez par vous dire « Tiens, est-ce qu'il est pertinent ce stress ? Est-ce que ce n'est pas mon cerveau archaïque qui est en train de me faire réagir comme si j'étais menacé par un dent de sabre devant la caverne ? » Et que je risquais ma peau. D'accord ? Donc, ce qu'il faut, ce que je vous conseille, c'est de distinguer l'émotion du comportement préhistorique. D'accord ? Parce que l'émotion, elle ne se discute pas. Vous ne pouvez pas ne pas avoir peur. Vous ne pouvez pas ne pas être triste. Vous avez perdu un être cher, vous avez perdu quelque chose, vous êtes triste. Ça ne se discute pas. D'accord ? C'est la réaction automatique. D'accord ? Ça se fait de manière non-consciente dans votre cerveau. Après, vous voyez les manifestations, sinon vous portez votre attention dessus, mais sinon, vous ne le voyez pas. Donc, séparez bien les deux et accueillez l'émotion. Il n'y a rien de pire que, j'entends, par exemple, en haut d'une piste de ski, les parents qui hurlent après le gamin, mais n'aie pas peur ! C'est complètement paradoxal. C'est une injection paradoxale. Comme si vous avez quelqu'un qui rentre dans votre bureau complètement énervé, calme-toi, calme-toi. Il ne va pas percevoir. D'accord ? Lui, il a une émotion, elle existe. Donc, vous acceptez l'émotion. Vous savez que rien que de prononcer le mot, ça baisse déjà de à peu près, grosso modo, 30% le niveau de tension. C'est-à-dire, oula, je vois que tu es en colère. Au lieu de dire, calme-toi, oula, je vois que tu es en colère. Non consciemment, il va se dire, ah, son système limbique à lui, il a compris mon système limbique à moi. ça va baisser déjà d'un niveau. Et puis, si vous laissez se dégonfler le système limbique, après, vous allez pouvoir parler avec votre cortex et revenir sur une conversation normale. Il faut juste attendre que ça se dégonfle. D'accord ? Donc, vous accueillez l'émotion, vous vous dites, ok, je vois que tu es en colère, ça, je le reçois, je l'admène, il n'y a pas de problème. Par contre, que tu te mettes à me casser la figure, ça, non. Ou que tu t'attaques à ta petite sœur, ou que tu t'attaques à... Ça, ce comportement-là, il est préhistorique. Tu n'es pas en danger de mort. D'accord ? Donc, l'intérêt, c'est vraiment de séparer les deux pour, une fois que vous savez pourquoi ça... Enfin, comment est bâti votre cerveau, vous utilisez ça et c'est presque magique, surtout si après, vous allez chercher à trouver le besoin non satisfait. Ça, c'est la communication non-violente qui a trouvé cette idée géniale. C'est-à-dire que si vous trouvez chez l'autre le besoin non satisfait, c'est bingo, c'est quasiment miraculeux. Vous questionnez pourquoi, 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 à chaque fois, jusqu'à trouver quel est le besoin non satisfait. Quand vous trouvez le besoin non satisfait et que vous trouvez une solution pour le satisfaire, c'est réglé, mais pas dans les 5 minutes, c'est réglé à vie, tant que besoin satisfait. D'accord ? Ça vous parle, ça ? Oui. Oui ? Super. Alors, une caractéristique des émotions à connaître aussi, vous connaissez ces bateaux-là ? Le France. Ah, il a plus de cheminées, le France, je crois. Il en a même de plus, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois. Le le Titanic. Non ? Le Titanic. Bravo. Bravo. Donc ça, c'est le Titanic. Et ça, le Lusitania, c'est un six-searchip, il a été construit en même temps. Même caractéristique, même chantier, etc. Or, il se trouve que les deux ont coulé. D'accord ? Alors, le Titanic, il a... Alors, ils ont coulé et en plus, caractéristique incroyable, c'est qu'il y a à peu près le même taux de survie de 32% à quelques. D'accord ? Donc, le Titanic, il a coulé en 120 minutes. Bon, le film, il fait 3 heures, mais je vous assure qu'il a coulé en 120 minutes. Le Lusitania, 18 minutes. Alors, oui, exactement. Bravo, madame. Moi, je l'ai appris par l'étude sur le cerveau. Je ne savais pas que c'était une torpille. Bravo. Mais alors, ça a tout changé ? Et je ne le croyais pas, je suis allé vérifier. Bon, vous n'allez pas pouvoir lire, mais croyez-moi, j'ai vérifié sur le Titanic, les âgés. Sur le Titanic, la plupart, à plus de 80% des survivants, c'est des enfants et des femmes. sur le Lusitania, c'est exactement l'inverse. Pourquoi ? Parce que, en 120 minutes, vous n'avez pas ce que j'appelle le coup d'état du système limbique, c'est-à-dire que, pour qu'on survive, le cerveau, il a sélectionné ceux dont le système limbique faisait, en cas de danger grave et imminent, immédiat, il faisait un coup d'état, c'est-à-dire qu'il prenait le pouvoir sur l'ensemble du cerveau. C'est-à-dire, quand vous avez un stress très puissant, ça se voit à l'IRM, vous savez, ou même à tous les systèmes d'imagerie cérébrale qu'on peut avoir. Ici, c'est très atténué. C'est ce qui se passe quand vous avez, par exemple, un copain ou une copine qui a eu un coup de foudre. On s'est amusé à faire tester un escanner. Qu'est-ce qui se passait ? On s'est aperçu que là, ça s'allumait beaucoup moins. Alors qu'ici, c'était l'incendie. Ici, ça crépitait. Et on a tous vécu ça. Mais qu'est-ce que tu lui trouves ? Tu as vu, il est comme ci, il est comme ça. Ça ne sert à rien. Il y a un coup d'état. Donc ne parlez pas à son cortex. C'est son système limbique qui a pris le pouvoir sur l'ensemble de son cerveau. D'accord ? Donc repérez ça. C'est-à-dire que quand vous voyez que ça part dans les tours, vous êtes en plein coup d'état du système limbique. Et c'est inutile de parler au rationnel, au cortex. Vous laissez tomber, vous attendez que ça se détourne. Et vous pouvez repartir sur des bases beaucoup plus sereines. Une autre caractéristique qui est très importante à connaître, c'est que, comme c'est 4 circuits indépendants, la joie, ce n'est pas le contraire de la tristesse. C'est-à-dire, il y a un circuit de la joie et un circuit de la... On simplifie, il y a aussi la sérotonine, la dopamine, mais bon. Mais c'est 2 circuits indépendants. Ce n'est pas un même interrupteur qui a 0 si on est triste et qui a 100% si on est très heureux. C'est le système de la récompense si on est joyeux et le système de la tristesse dans le système de la vie si on est triste. Et donc, ces 2 systèmes n'ont pas le même fonctionnement, n'ont pas le même étalonnage. Et en fait, quand on est en valeur absolue, qu'on a un gain de plus 100, c'est beaucoup plus faible en termes d'émotion que si on a une perte de moins 100. En valeur absolue. En gros, si vous perdez votre téléphone, vous êtes beaucoup plus contrarié que ce que vous avez été joyeux quand vous l'avez reçu. Ça va ? Vous êtes d'accord ? Alors, je viens juste de voir une étude qui dit que ce coefficient est de 3. D'accord ? Donc c'est important. Tu parlais de PNL, eux, ils disent 10, ou en analyse transnationnelle, ils disent c'est 10 stroke, 10 caresses pour compenser 1 stroke à un coup. C'est vrai. D'accord ? 1 stroke. C'est vrai. Et là, ça serait plutôt 3. Mais en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous faites une critique, quand vous savez que vous avez actionné le système de défense, des émotions de défense, que la personne peut être triste ou en colère, soyez positif, mais 3 fois plus au minimum. D'accord ? Sinon, vous allez ramer. Sinon, ça va laisser des traces. Et vous ne pourrez pas retrouver une situation sereine et durable. Il y a une phrase de Jean-Paul Sartre que j'aime bien, c'est la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Je trouve que ça, voilà, ça fera du bien. Bien ça, même si ce n'est pas une échelle de 1000, c'est une échelle de 3, mais c'est bien ça. Alors, troisième conseil, vous bichonnez votre cerveau. Alors, je ne vais pas vous enquiquiner avec la nourriture. Parce qu'il faut déjà passer à son corps avec la nourriture, c'est déjà assez compliqué. Je n'ai jamais vu personne dans un supermarché avec un tableur Excel qui disait, bon, là, j'ai mes vitamines, j'ai mes B1, B9, B12, B1, là, j'ai mon magnésium, mon potassium, etc. Non, pour le cerveau, c'est pareil. Je n'ai qu'un conseil à vous donner, vous mangez, équilibrez. Point de base. Vous aurez tout ce qu'il faut. Vous ne prenez pas la tête avec ça. D'accord ? Par contre, au passage, le phosphore, ça ne fait rien sur la mémoire. C'est une erreur. Il y a un magazine même qui s'appelle comme ça, mais c'est une erreur. D'accord ? Ils sont trompés. C'est des Parisiens qui se sont trompés. Par contre, par contre, si vous voulez vraiment bichonner votre cerveau, vous faites de l'exercice physique. D'accord ? Du sport. Pourquoi ? Maintenant, on connaît plusieurs mécanismes. C'est complexe, je vous en donne juste deux. Quand vous allez faire du sport, que je vous demande, il n'y a pas besoin de battre des records olympiques. C'est juste que vous ne puissiez plus parler au téléphone, par exemple. C'est-à-dire que votre respiration sera accélérée. Pourquoi ? Parce que si votre respiration s'accélère, vous allez avoir un débit qui va se traduire au niveau sanguin par la multiplication des vaisseaux sanguins. Vous allez créer des capillaires, notamment dans votre cerveau. et votre cerveau sera mieux irrigué. Parce que votre cerveau, il ne pèse que 2% de votre poids, à peu près, mais il absorbe 25% de votre énergie, un quart. Si tout était comme le cerveau, on serait tout le temps avec un massage oxygène et à boire. S'il lui faut des sucres, le carburant, et il lui faut de l'oxygène, le comburant. D'accord ? Donc, votre cerveau ne fait pas de réserve. Il n'y a pas de stock. D'accord ? Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de... Donc, il faut que ce soit régulier avec les repas et équilibré. Et avec ça, vous êtes bon. D'accord ? Mais si vous faites du sport, vous allez multiplier vos capacités en oxygénation. Il faut faire à peu près une demi-heure. Ce que je vous conseille, c'est une demi-heure de séance, le temps que ces deux mécanismes au moins que je vous cite se mettent en marche. Parce que ça, évidemment, ça ne se fait pas comme ça à l'instantan humain. Et je vous conseille trois fois par semaine, si vous pouvez faire trois fois par semaine, c'est à peu près l'optimum. Si vous faites plus, c'est encore mieux, bien sûr. Mais si vous faites moins, faites-le, c'est toujours ça de prix. Mais si vous voulez un optimum, comptez trois fois une demi-heure par semaine, c'est pas mal. Parce que le deuxième mécanisme, il est assez étonnant. Si vous bougez vos muscles, vous allez fabriquer quelque chose qui s'appelle de l'iriside, ça va monter par le système sanguin jusqu'à vos cerveaux. Et ça va aider à ce que vous fabriquiez de nouveaux neurones. J'ai bien dit que vous fabriquez à tout âge de nouveaux neurones. Dans l'hippocampe dont je vous ai parlé, dans le système limbique, ici, à ce niveau-là. Alors, ça ne compense pas la perte des neurones à l'âge adulte. À l'âge adulte, personne n'a compté vraiment, mais en gros, c'est à l'échelle du millier et on en fabrique de milliers et on en fabrique quelques centaines. D'accord ? Sauf si on est stressé ou dépressif. On fait moins de nouveaux neurones si on est stressé ou dépressif pendant une période. C'est sur le long terme. Ces mécanismes-là marchent beaucoup moins bien. C'est pour ça que quand on est stressé, on a plus de problèmes de mémoire à long terme et dépressifs. Pour en vous le confirmer. Donc, un, vous faites du sport. Deux, vous soignez votre sommeil. Profitez de votre sommeil. Le cerveau, il ne s'arrête jamais. Il est même très très actif pendant la phase de sommeil par exemple, quand on fait les rêves. Même sous anesthésie, il ne s'arrête pas. Il marche tout le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil ? Il y a d'abord, pendant le sommeil en profond, un nettoyage qui va se faire. C'est-à-dire que les neurones qui meurent, toutes les molécules qui ne sont plus utilisées, ça va se nettoyer et ça va s'évacuer. D'accord ? C'est, en gros, la fatigabilité du cerveau qui diminue pendant le sommeil et du coup, on repart la journée en pleine forme avec un cerveau bien nettoyé. Mais deuxième chose, tout ce que vous avez fait dans la journée ou les jours précédents, ça va se rallumer dans votre cerveau. Alors, les scientifiques ne savent pas encore bien pourquoi c'est n'importe comment dans n'importe quel sens. C'est-à-dire que tous les neurones que vous avez activés, la majeure partie des neurones que vous avez activés, vont se rallumer d'une façon un peu étrange, mais ils vont se rallumer dans la journée. Mais en tout cas, le résultat, on le connaît, c'est que vous allez améliorer considérablement vos apprentissages, votre mémoire. D'accord ? Si je vous divise en deux, la partie ici à ma droite, je vous donne des exercices de mémoire ou des problèmes à résoudre le matin à 8h et je vous demande de venir les résoudre le soir à 8h. D'accord ? Pour vous, à ma gauche, je vous donne les mêmes problèmes mais à 8h du soir et vous venez les résoudre le lendemain matin à 8h. D'accord ? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer ? Ben, je suis désolé, mais vous, vous allez avoir de moins bons résultats. Ils vont être au moins, alors ça dépend des exercices, mais 30% mieux. Rien que d'avoir dormi. D'accord ? Attention, je ne dis pas que si vous mettez un magnétophone qui parle espagnol, vous allez apprendre l'espagnol sous l'oreille. D'accord ? Pendant que vous dormez, vous êtes coupé pour l'essentiel de tous vos sens, donc vous ne recevez pas d'informations extérieures. Donc ça, c'est de... J'ai vu, il y en a qui... Ça continue, ça existe toujours. Oui, oui, oui. Mais oui, parce que les fake news, ça se propage six fois plus vite sur le... C'est encore un problème du cerveau à ce bide, ça. Donc, faites travailler votre cerveau pendant la nuit. D'accord ? Il n'y a pas de charge patronale, il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de... C'est génial. Profitez. Donc, dormez suffisamment. Alors, c'est quoi dormir suffisamment ? On va voir ce que c'est. Il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'un cerveau qui est dans la nature, en contact avec la nature, même si c'est un jardin public que vous allez de temps en temps faire des balades dans un jardin public et en ville, votre cerveau ne s'en trouvera que mieux et notamment moins stressé. D'accord ? Plus créatif, etc. Bon. C'est... Il y a de plus en plus d'études qui confirment ça. Je referme la parenthèse, mais en tout cas, vraiment, le plus puissant, c'est sport et sommeil et manger équilibré. Vous êtes prudis. D'accord ? Si vous pouvez, vous allez un petit peu dans la nature. Alors, je vous disais... Oui, c'est bien beau, il nous dit de dormir, mais comment... Moi, des fois, je ne peux pas dormir parce qu'on a perdu quand même... Les Français ont perdu 1h30 de sommeil en quelques dizaines d'années. Donc, c'est... On manque, on manque globalement de sommeil. Très clairement, par rapport aux générations qui nous ont précédées, on a un cerveau qui est pénalisé par ça. Il est peut-être plus performant pour d'autres raisons, mais en tout cas, au niveau sommeil, c'est clair, on n'a pas ce qu'il faut. Alors, on a... Notre cerveau, il a... Je vous dis qu'il est USB, mais il a quand même une horloge qui se trouve à peu près ici, dans l'hypothalamus. Et cette horloge, comme tous les êtres vivants, d'ailleurs, tous les êtres vivants ont une horloge biologique, elle est à peu près sur un cycle de 24 heures. Alors, un peu plus, 24,3, selon certaines études. Et c'est recalé par la lumière du jour. D'accord ? C'est-à-dire que au fond de nos yeux, dans la rétine, on a des cônes et des bâtonnets pour voir les couleurs, pour voir en gris, pour voir les détails, etc. Super. Mais on a aussi des cellules qui vont donner l'information. Hop, là, il fait jour. Tu balances du cortisol, tu arrêtes ta mélatonine, etc. Pour gérer ce cycle veille-sommeil. D'accord ? Alors, on est... Je finis par là. Donc, ce cycle veille-sommeil, il se divise en cycles d'à peu près une heure et demie. Et donc, du coup, notre sommeil, on a plusieurs cycles d'une heure trente. D'accord ? Le truc, c'est que selon les individus, on n'est pas tous comme toujours, on n'est pas tous identiques. Il y a de très grosses différences. C'est-à-dire que parmi nous, il y a des coques et il y a des chouettes. Il y en a qui sont entre les deux. D'accord ? Il y en a qui se lèvent tôt, qui se couche tôt. Il y en a qui se lèvent pas, qui se couche tôt. Et il y en a qui sont entre les deux. D'accord ? Vous savez à peu près ce que vous êtes. Si vous ne savez pas, si vous avez encore un doute, le meilleur moyen, c'est quand vous êtes en vacances. Vous laissez passer trois jours le temps de récupérer votre lettre de sommeil due au boulot, etc. Et pendant que vous êtes en vacances, au bout du troisième jour au quatrième jour, vous regardez comment ça se passe. Donc vous regardez combien de temps vous dormez et à quel moment vous avez le sommeil. D'accord ? Vous regardez ça sur deux, trois jours. C'est ça qui correspond à votre cycle circadien. Circa pour près, dième pour le jour, près du jour, parce que c'est à peu près le jour. Si on n'avait pas nos yeux qui corrigent avec la lumière, comme je vous dis, il y aurait une dérive terrible. Michel Siffre, vous avez peut-être entendu parler de ce spécologue-là qui descendait dans les voies. C'est lui qui a permis de faire avancer considérablement la science à ce niveau-là. Il est resté deux mois quand il est sorti. Donc il n'y avait aucun repère, pas de montre, etc., dans le moment absolu. Il croyait que c'était... Enfin, dans le moment absolu, il avait de quoi s'éclater, mais il ne voyait pas le jour. du tout. Et donc, il a cru qu'il n'était resté qu'un mois. Vous vous rendez compte ? Comme il n'y avait pas d'ajustement par la lumière du jour, ça s'est décalé. Si vous faites des voyages transatlantiques, exposez-vous la lumière du jour le plus possible au bon moment par rapport à quand vous serez dans le pays. essayez de vous calquer un peu avant, voilà, de vous préparer progressivement pour pouvoir éviter ce qu'on appelle le jet lag. Donc connaître son rythme, c'est super important, si vous êtes coq ou chouette, ou si vous êtes long ou court dormeur. Parce qu'il y en a qui ont besoin, et ça, je trouve ça profondément injuste, mais c'est comme ça, c'est génétique, on n'y peut rien. Ne cherchez pas. Les deux caractéristiques sont d'ordre génétique. Alors, si vous vous habituez à vous lever tôt, par exemple, alors que vous êtes un lève-tard, au bout d'un moment, vous allez vous habituer. D'accord ? Mais si vous repartez en vacances, hop, le naturel va revenir au galère. Donc ça, vous ne pouvez rien y changer. Donc c'est d'autant plus important de savoir ce que vous êtes, coq ou chouette, ou court ou long dormeur. Alors, donc, chaque wagon, là, ça représente un cycle d'une heure et demie. Alors, il y en a, en plus, c'est pas une heure et demie, c'est une heure quarante. Vous voyez, il y en a qui, tout n'est pas exactement identique. Donc tout ça, ça fait qu'il y en a qui ont besoin de sept heures de sommeil, il y en a qui ont besoin de huit heures, il y en a qui ont besoin de neuf heures. Évidemment, avec l'âge, les gamins ont besoin de beaucoup plus de sommeil puisqu'ils ont besoin de beaucoup plus travailler que leur cerveau travaille bien. renforce les apprentissages puisque c'est vraiment là. Je ne sais pas si j'ai fini de vous en parler, mais ça se rallume un peu n'importe comment. Mais vous allez faire un tri et des choses importantes vont rester et s'ancrer. Vous allez évacuer, oublier ce qui est moins important. D'accord ? Donc les gamins, ils en ont vraiment besoin. Donc le sommeil est encore plus vital chez les gamins. Mais chez nous, c'est vraiment un des conseils que je peux vous donner, un des plus forts. Connaissez votre rythme et essayez de le garder. Parce que là, ce qui paye, c'est la régularité. Alors je ne suis pas rabat-joie, je ne vais pas vous empêcher de faire la bringue un vendredi soir ou un sardis soir, mais essayez de rester dans le cycle. C'est-à-dire, si vous vous couchez deux heures ou quatre heures plus tard, ne vous lévez pas deux heures ou quatre heures plus tard le lendemain. Le sommeil, s'il y a des insomniacs, par exemple, ça se joue le matin. La grasse matinée. La sieste, oui. Pas plus de 20 minutes. Que vous ne rentriez pas dans un cycle complet qui vous décalerait du coup le soir. C'est-à-dire que le soir, vous n'allez pas avoir sommeil puisque vous avez fait un cycle avant. Donc du coup, vous repoussez le problème et ça ne va pas s'arranger facilement. Tandis que si vous faites une sieste de 20 minutes, vous récupérez. Vous avez de meilleures facultés après la sieste. Ça va peut-être un jour devenir obligatoire dans les entreprises. Les Chinois, ils le font déjà. Donc la sieste, oui, 20 minutes maximum pour rentrer dans un sommeil profond. Et quand vous avez... si vous avez... Quand dès que vous sentez que le soir, vous avez le train qui arrive, le sommeil, vous avez à peu près 10 minutes pour vous coucher. Bon, vous ne stressez pas parce que si vous stressez, vous n'allez pas vous donner un moment. Mais vous avez 10 minutes à peu près pour capturer le train du sommeil à moins que vous soyez vraiment très fatigué. parce que le sommeil, c'est lié à deux facteurs. Vous avez un facteur qu'on appelle S pour sommeil et vous avez un facteur éveil. Comme toujours dans le cerveau, il y a un accélérateur et un frein. Et donc, je vais lâcher le micro pour vous montrer. Pour que vous endormiez, il faut que votre facteur sommeil soit à fond. Lui, c'est simple. C'est en gros la fatigue. C'est une molécule qui s'appelle adénosine qui s'accumule depuis que vous êtes réveillé le matin et puis au cours de la journée, tac, 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 ça devient de plus en plus. Donc, en général, le soir, on a bien tous notre fatigue qui est là. Donc, de ce côté-là, en général, ça va. Le problème, c'est que vous endormirez jamais si votre levier de l'éveil, il est à fond. Il faut qu'il soit à zéro. D'accord ? Et lui, des fois, rappelez-vous, le cortex, il gamberge sur les émotions. En général, dès qu'on a des émotions qui circulent, c'est pour ça qu'on nous dit de côté les moutons. Les moutons, il n'y a pas plus neutre. D'accord ? Je ne sais pas, il y en a peut-être qui ont des relations particulières avec le mouton, mais en général, ça peut être des pots d'yaort. Vous pouvez compter les pots d'yaort. Normalement, c'est notre. Mais ne pensez pas à vos proches, etc. Il ne faut pas d'émotions. D'accord ? Donc, vous avez à peu près 10 minutes pour essayer de vous endormir. Si vous essayez de faire de grandes inspirations, 5 secondes par inspiration, 5 secondes par expiration, ça vous aidera. Vous essayez d'étendre tous vos muscles. Là, il y a quelque chose qui peut vous aider beaucoup, c'est la méditation de pleine conscience. Mindfulness, pour ceux qui parlent. La méditation de pleine conscience, pardon. Donc, la méditation, c'est la, de pleine conscience, c'est celle qui a fait le plus l'épreuve, et de loin, au niveau baisse du stress, baisse et amélioration de la concentration. Et si vous faites ce qu'on appelle un body scan le soir, au moment de vous endormir, vous passez en revue votre corps. En général, normalement, quand vous commencez par l'orteil, le premier orteil, puis le deuxième, puis le troisième, en général, si vous arrivez au genou, là, vous commencez à l'endormir. Ça peut être aussi un outil intéressant. Mais la méditation de pleine conscience a vraiment d'autres intérêts en plus, c'est que ça vous aide à focaliser votre attention sur la vôtre chose. On va en reparler. Et ça vous aide aussi à baisser le niveau de stress. Je continue avec le rythme. Donc maintenant, vous savez, si vous êtes coq ou chouette, vous êtes long au cours d'ormeur. Alors, les cours d'ormeur, ne paniquez pas. Moi, j'ai souvent, il y a des gens qui viennent me voir, ils me disent « Ah non, mais moi, je dors que 5 heures. tu te sens comment ? » Si tu te sens en forme, il n'y a pas de problème. En dessous de 5 heures, il faut quand même aller peut-être regarder. Parlez-en éventuellement au médecin. Mais à ceux qui dorment 5 heures, moi, je suis terriblement jaloux. Il me faut 7 à 8 heures. Donc, ils ont 30 % de vie en plus. C'est terrible. Donc, c'est une chance extraordinaire. Si vous êtes coq d'ormeur, ne prenez pas ça comme un drame. Au contraire, c'est vraiment une chance extraordinaire que vous avez sous réserve que ça reste un minimum de 5 heures à peu près. Mais bon, si vous avez besoin de 9 heures, il faut y passer vos 9 heures. En général, ça décline après. Et puis, le fait qu'on soit coq ou chouette aussi, ça évolue un peu au cours de la vie. C'est-à-dire, les ados, vous ne battez pas non plus avec les ados, eux, leur cycle biologique se décale de 1 à 2 heures. C'est biologique. Vous n'y pouvez rien. Ils se bougent plus tard. Il n'y a rien à faire. Et ils se lèvent plus tard. Et ils se lèvent plus tard, bien sûr. Alors, c'est là qu'il faut faire preuve de souplesse, mais de fermeté aussi. Parce que s'ils dorment jusqu'à 1h du matin, c'est complètement contre-productif. Qu'ils dorment un peu plus, mais s'ils dorment jusqu'à 1h du matin, ils vont être complètement décalés pour le dimanche soir. Ils ne vont pas s'endormir. Et donc, du coup, le lendemain, quand il faudra se lever pour aller au lycée, c'est foutu. Donc, encore une fois, le sommeil, ça se joue le matin. Donc, gardez le rythme au matin. Du coup, le soir, vous aurez sommeil. Le facteur S sera plus important. Et là, vous vous endormirez même si vous avez encore un petit peu d'émotion, un peu d'éveil qui est toujours un peu... Donc, surveillez les horaires des trains comme on a vus. Et je vous ai déjà parlé de la sieste. Alors, cinquième conseil, j'en suis où là ? À peu près. Pierre, parce que je suis très... Moi, je suis passionné, t'as compris. Donc, je peux parler pendant des heures. Moins de dix, on a encore dix minutes, un quart d'heure. Donc, votre... Portez attention à votre attention. Je vais vous parler de la méditation de pleine conscience qui a l'avantage de vous aider à focaliser votre attention. Parce que, par rapport aux autres méthodes de méditation, en méditation de pleine conscience, vous allez accepter toutes les perturbations. On ne va pas vous dire ne pensez à rien. Ce n'est pas possible de penser à rien. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, vous l'avez tous, l'éléphant rose. D'accord ? Ne pensez à rien, le cerveau, il ne sait pas faire. D'accord ? Donc, essayez de faire comme dans la méditation de pleine conscience. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui vous perturbe. Par exemple, madame, elle rigole, là. Bon, très bien, super. J'accepte le truc, mais hop, je refocalise, j'accueille. Je ne nie pas la perturbation, mais je me refocalise sur ce que je suis en train de vous dire. Parce que sinon, ça ne va pas le cas. Un cerveau performant, c'est un cerveau qui focalise son attention au bon endroit, au bon moment. D'accord ? Et en général, c'est très souvent au présent. On a toujours tendance à... On focalise sur ce qui va se passer plus tard. C'est notamment le problème de la mémoire. Je vais vous dire quand même deux mots de la mémoire. Mais pour finir avec l'attention proprement dit, c'est votre bien le plus précieux de votre cerveau. Tu parlais d'argent, c'est ça qui vaut le plus cher dans votre cerveau. Les entreprises sont prêtes à payer des millions pour attirer votre attention. C'est une nouvelle science qui s'appelle la captologie où les cerveaux les plus brillants essayent de tout faire pour que votre cerveau à vous et votre attention soit capté le plus longtemps possible sur le site, sur le jeu vidéo. c'est vraiment l'attention qui vaut le plus cher dans votre cerveau et de très loin. Donc ne vous faites pas voler votre attention. Dites-le aux jeunes aussi parce que eux, c'est les cibles premières, parce qu'eux, ils n'ont pas le cortex suffisamment armé et câblé pour pouvoir dire « Ah ! » Non, ça c'est mon émotion, c'est parce que je veux des likes. Un like, c'est quoi ? C'est un coup de dopamine dans le circuit de la récompense quand vous avez envie de recommencer et hop, l'engrenage est parti. Quand ils ont inventé ça, Facebook, ils ont fait un coup de génie. Parce qu'on déclenche l'envie de recommencer dans le circuit de la récompense comme je vous le disais et donc c'est parti et là, on rend les accros l'attention. D'accord ? Donc, faites passer le message le plus possible autour de vous pour que votre attention ne soit pas, l'attention de vos proches ne soit pas volée par tous les professionnels qui font tout parce que la pub, c'est l'ancêtre du capteur d'attention. Maintenant, ça devient une vraie science de la cathologie. C'est très pointu, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. D'accord ? Et je vous conseille aussi de faire très attention pour votre mémoire. On va dire deux mots de la mémoire, ça vous intéresse ? On a tous un peu de... Non, oui. Alors, portez attention pour... à votre attention pour mieux mémoriser. Alors, comme je vous disais, là, j'ai beaucoup insisté sur les biais du cerveau qui est un peu SB, qui est un peu dépassé par rapport à notre siècle actuel. mais quand même, je vais te dire un mot, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un cerveau comme celui de Jean-Pierre qui sont capables de mémoriser énormément de choses. Par exemple, Stéphane Richard, je ne sais pas si vous avez vu son rapportage, il survole New York pendant une heure en hélicoptère. Après, vous l'enfermez pendant une semaine dans un studio et il vous redessine toute la ville de New York à la fenêtre près. D'accord ? Vous avez aussi... il y en a d'autres, ça s'appelle des autistes supérieurs, souvent Asperger, etc. Et donc, il se trouve qu'ils ont des câblages en plus à un certain nombre de cerveaux, mais ils en ont en moins ailleurs. Donc du coup, ils ne sont pas autonomes. Ce n'est pas forcément... Le problème de tout se rappeler, c'est que tout est au même niveau. Donc du coup, on n'a pas de priorité. Donc là, ce que je veux juste faire, c'est que je vous dis un petit peu mieux de ce que vous avez envie. On est d'accord. mais oublier, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait des priorités. C'est comme ça qu'on sait ce qui est important et c'est le truc notamment qui se passe pendant le sommeil. Lui, c'est qui me pique, il lit un annuaire comme ça, il tourne les pages à cette vitesse-là à peu près et à la fin des mille pages, je vais lui demander un numéro au téléphone, il vous dit qui appartient à un numéro. Donc vous voyez de quoi est capable le CRO ? C'est quand même un minum. Jean-Pierre, je lui demande un numéro au téléphone, je lui donne un numéro au téléphone et il va me dire de qui c'était... Non, non, elle n'est pas... Voilà, parce que tu n'as pas entretenu ce circuit-là. Et si tu l'avais entretenu, donc tu avais une capacité, super. Donc, pour comprendre comment marche un peu la mémoire, je vais vous faire... Je ne sais pas si au fond vous allez voir, mais je vais vous le dire. Vous allez, vous êtes prêts, vous êtes chauds, pas toujours les mêmes qui travaillent, vous allez faire un petit exercice. Je vais vous demander de retenir les chiffres que j'ai cachés sous les cartes. D'accord ? Ben, je vais vous... Non, mais je vais vous... Non, mais il faut être aussi un peu magicien. Non, je ne sais pas. Regardez, je n'ai rien dans les poches, hop, je vous enlève la carte. Vous avez le 7 pour le premier. D'accord ? 7, 5, 0, 1, 2, oh, pardon. Oula, il y a un bug. 7, 8, 9, 1, 0, 5, 1, je vous écoute. Je vous ferai grâce du bug. 7, 5, très bien. 0, super. 1, très bien. 7, 7, 7, 7, non, non, je n'ai rien à 4, avec 9, marron, c'est 5, 8, le 1, il faut en 2, 7. Ben quoi ? Vous n'avez pas calé ? Non ? Ben si. Sérieux ? Personne ne se rappelle ? Je n'ai pas entendu, le bon. 2 ! qui c'est qui a dit le 2 ? encore il est au fond bravo monsieur donc on est au 2 8 7 8 9 bravo c'est 1 c'est là le 0 d'accord après 5 ils sont bons au fond là 5 5 d'accord et 1 d'accord alors je suis pas j'ai pas un fond méchant vous pouvez peut-être demander à ma campagne c'est pas trop un fond méchant ça va à moitié je suis pas vraiment méchant donc je veux pas vous coincer si on fait ça c'est juste pour vous montrer qu'on a une mémoire de travail qui est une capacité limitée d'accord alors on a pas le temps en une heure de rentrer dans le détail de la mémoire parce qu'en fait on a plusieurs mémoires qui n'ont aucun rapport entre elles des fonctionments très différents mais on a au moins 3 grandes familles de mémoires d'accord et la première sur laquelle je vais insister parce qu'elle elle a vraiment besoin de votre attention qu'on appelle la mémoire de travail elle elle dure quelques dizaines de secondes c'est celle qui vous permet de retenir le début de ma phrase jusqu'à la fin pour que vous ayez le temps de la comprendre d'accord c'est celle qui vous permet de retenir un numéro de téléphone le temps que vous écriviez sur un bout de papier c'est ce qu'on appelle la mémoire immédiate oui il faut l'appeler la mémoire à court terme mémoire immédiate c'est ça qui compte c'est une mémoire très volatile d'accord et elle a une caractéristique qu'on ne connait pas assez c'est qu'elle est très limitée alors en général on admet que c'est de l'ordre de 7 unités d'accord c'est à dire que là arrivé ici si vous aviez été tout seul en général vous avez arrêté à ce niveau d'accord alors pourquoi moi je m'en souviens j'ai pas une mémoire meilleure que j'ai pas la mémoire de Jean-Pierre donc non c'est parce que je vous ai dit 7 unités et une unité pour la mémoire de travail ça peut être n'importe quoi c'est à dire que ça peut être un chiffre et ça peut être un nombre d'accord donc moi en fait je retiens que 3 noms 75 012 c'est l'arrondissement de la Bastille 1789 je ne le rappelle pas et Louis XVI en chiffres romains d'accord donc du coup je ne retiens que 3 chunks comme disait scientifique c'est des unités donc retenez vos numéros de téléphone par 3 plutôt les anglo-saxons ils sont meilleurs que nous voilà et oui ça se fait de plus en plus parce que ça commence à se diffuser c'est pas forcément moi qui ai réussi à faire un accord avec tout le monde mais ça commence à se diffuser donc regrouper parce qu'en fait cette mémoire comme elle est limitée le temps que c'est grâce à elle que vous allez basculer en mémoire à long terme c'est à dire si vous arrivez à garder les éléments suffisamment longtemps ça va pouvoir être retenu à long terme mais si vous en rajoutez au milieu c'est à dire si vous perturbez votre mémoire de travail qui est ou à court terme ou immédiate qui est très volatile bah du coup vous perdez ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple je vous donne un numéro de téléphone à retenir vous allez l'oublier si jamais je vous donne juste après à faire une opération du genre 732 moins 47 ça fait combien parce que vous allez mettre la retenue dans votre mémoire de travail et la mémoire de travail elle marche comme un escalator c'est à dire que les 7 unités les 7 suinclats une fois que vous les avez désolé je bouge un peu là ça va vous poussez dans le vide celle que vous a retenue pour en rentrer d'autres donc vous poussez votre numéro de téléphone pour rentrer la retenue de l'opération que je vous donne à faire d'accord donc si vous voulez retenir quelque chose pour pouvoir le passer en mémoire de travail il faut d'abord en mémoire à long terme il faut d'abord que vous puissiez le garder un peu en mémoire de travail donc pour pouvoir le garder il faut vous limiter à 5 unités à 5 à 7 unités grosso modo si on est fatigué on est plutôt à 5 si on est en pleine forme on est plutôt à 9 il paraît j'ai pas retrouvé de deuxième étude qui confirme il paraît que les chinois c'est peut-être pour ça qu'ils dominent le monde eux ils sont à 9 en mémoire de travail ils sont 9 plus ou moins 2 nous on tout le reste du monde est à 7 plus ou moins 2 bon je vous livre tel que mais c'est pas j'ai pas trouvé de confirmation mais c'est peut-être une explication de ce qui se passe donc pensez à ne pas perturber votre mémoire de travail et ne pas lui en mettre trop en la forme d'accord vous remarquez sur mes diapositives je mets jamais plus de 3 4 éléments à tenir ici après ça fait trop donc ce que je vous propose de faire c'est de bien par exemple on vous présente quelqu'un vous voulez retenir son nom le problème c'est quand c'est commercial mais enfin tu te dis oh là mais lui je lui parle de mon dernier produit la toute dernière nouveauté ce modèle là il devrait lui plaire etc tu n'es pas focalisé sur quand il dit son nom donc si tu ne portes pas attention la bonne seconde au bon moment c'est foutu à vie d'accord donc maintenant quand vous voulez retenir quelque chose vous focalisez votre attention dessus et surtout vous ne perturbez pas après vous faites un rappel le plus rapidement possible parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on croit et qui est une immense erreur c'est à dire on croit qu'on oublie progressivement avec le temps en fait on oublie quasiment tout au début dans les 10 premières minutes vous en oubliez une énorme quantité et c'est pour ça que quand vous voulez passer un message essayez de le rappeler rapidement après parce que c'est là que vous auriez la meilleure efficacité parce que vous allez refaire connecter les neurones juste après et c'est là que le souvenir a le plus de risques de disparaître on oublie pas comme ça avec le temps on oublie comme ça tout au début la conséquence de ça c'est que si ça passe à peu près les deux ans comme c'est plat du coup la courbe elle est cette forme là après c'est plat du coup c'est presque à vie d'accord donc c'est le début qui est difficile et si vous voulez vraiment vous rappeler quelque chose s'il y a quelque chose qui vous a intéressé imaginons supposition un peu folle il y a deux trois trucs que vous voulez absolument retenir ce soir avant de vous coucher c'est quoi les trois trucs déjà en sortant en cheminant pour en tâcher vous et après vous refaites la même chose avant de vous coucher là je peux vous dire efficacité maximale donc du coup vous voyez que le bachotage c'est pas terrible il vaut mieux passer une nuit de sommeil à chaque fois entre plutôt que d'apprendre tout d'un coup il vaut mieux dix fois dix minutes qu'une fois cent minutes à chaque fois vous repassez et ça votre souvenir vous le renforcez et plus vous le renforcez tôt mieux c'est dernier conseil connecter sans modération c'est à dire que les neurones qui constituent l'essentiel même si on parle beaucoup des cellules ligales elles interviennent probablement il y a autant de cellules ligales dans le cerveau que de neurones au moins je vais pas en parler aujourd'hui parce que sinon ça nous amènerait trop loin mais l'essentiel est quand même véhiculé par les neurones le courant électrique et des mécanismes chimiques après et je voulais vous demander est-ce que ça vous intéresse de de voir apparaître éventuellement symptômes de la maladie d'Alzheimer quelques mois voire quelques années plus tard donc venez à l'HIPOP et ne ratez pas une séance venez au maximum d'accord vous allez connecter les neurones vous allez vous savez les nouveaux neurones dont je vous ai parlé qui naissent dans l'hypocampe là ils vont migrer là où vous avez besoin de fabriquer de nouveaux souvenirs de nouveaux apprentissages d'accord donc vous allez introduire dans votre réseau de neurones vous allez introduire de nouveaux neurones voilà ce que ça donne les neurones voyez c'est du câblage essentiellement il y a un corps de neurones si vous voulez juste on a encore quoi là non non donc ce câblage là plus vous allez faire de nouvelles connexions plus vous allez renforcer les connexions plus vous allez avoir un cerveau qui a ce qu'on appelle une réserve cognitive importante plus vous avez de relations sociales plus vous faites fonctionner votre cerveau toute matière confondue si vous êtes fan d'échec de mon croisé de sous de coup de allez-y tout est bon et si vous faites des sous de coups tous les jours pas de problème mais c'est encore mieux si vous faites des sous de coups et des mon croisé et voilà mais allez-y allez-y c'est quand même toujours bon c'est toujours bon à prendre donc connecter 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 les neurones c'est comme les amis plus ils se voient plus il y a du lien entre eux ça s'appelle la loi de Hed c'est-à-dire que plus vous connectez un ensemble de neurones plus la prochaine fois ils vont se reconnecter facilement c'est-à-dire que dans votre cerveau il va se passer d'abord là ce soir j'espère que vous allez faire des nouvelles connexions donc ça va être un tout petit chemin très fragile si vous n'y revenez pas il va disparaître d'accord mais si vous y revenez en sortant et ce soir hop ça va se renforcer et ça va devenir un petit chemin vicinal et puis ça deviendra une route si vous y revenez et puis ça deviendra une autoroute d'accord et là ça se connectera très facilement d'accord une habitude quand vous le savez quand vous rentrez chez vous automatiquement en voiture pour porter de votre travail mettons vous allez chez vous vous pensez à autre chose vous êtes en mode automatique qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau vous utilisez des autoroutes peut-être physiques mais aussi dans votre cerveau c'est-à-dire que dans votre cerveau hop vous prenez le début d'autoroute et ces neurones ont tellement l'habitude d'être connectés entre eux vous l'avez fait tellement de fois que c'est automatique d'accord c'est vous le savez par coeur vous n'avez même plus besoin de focaliser votre attention dessus d'accord donc connecter 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 n'hésitez pas le cerveau il ne sature jamais on parle il y a un terme que je n'aime pas du tout c'est charge mentale si vous regardez tous ceux qui parlent de charge mentale c'est surtout ils parlent de stress d'accord le cerveau il a une limite qu'on a vu c'est la mémoire de travail c'est cette unité donc là vous ne pourrez pas plus d'accord il a une deuxième limite c'est l'attention on l'a vu vous ne pouvez pas faire attention à deux choses à la fois vous pouvez faire consciemment attention il n'y a qu'une seule chose à la fois vous pouvez faire des tas de trucs automatiques vous pouvez conduire si vous avez appris à conduire au début vous ne saviez pas il fallait vous concentrer votre attention dessus vous ne pouvez pas parler à votre voisin mais si vous avez automatisé vous avez fait des autoroutes dans votre cerveau et vous passez les vitesses le débrayage et tout ça automatiquement du coup c'est automatique pour la conduite et vous pouvez concentrer votre unique attention sur ce que vous dites à votre voisin à votre passage d'accord donc comme je vous le disais un neurone peut faire jusqu'à 10 000 connexions allez-y il y a de la marge franchement votre cerveau à part les deux limites dont je vous ai cité il y a de la marge c'est pas un problème il y en a qui j'ai lu dans des bouquins un assam particulier vous savez qui était caissière qui n'était pas plus 5 et puis qui a dû faire un boulot de caissière elle a tenu un blog qui avait eu tel succès qu'elle a fait un bouquin elle disait ah ben quand j'étais la caissière j'ai essayé d'économiser mon cerveau je pensais à rien déjà tu penses pas à rien c'est pas possible et ensuite n'économise surtout pas ton cerveau il s'use que si tu t'en sers pas d'accord il marche tout le temps connecté 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 et la charge mentale c'est du stress chaque fois qu'on vous parle de charge mentale écoutez ce qu'il y a derrière c'est du stress d'accord un cerveau il a énormément de capacités du moment qu'il a son sucre et son oxygène d'accord et son sommeil important donc du coup je fais ce que ce que je vous ai proposé c'est à dire je vous fais un petit rappel de ce qu'on a vu pour que ça puisse faire une petite voie vicinale un petit chemin vicinal en attendant de faire une autoroute donc connecté sans modération porté attention à votre attention savoir que votre cerveau est dépassé qu'il y a S-BIN vous savez le système limbique archaïque pas toujours adapté au monde au XXIe siècle gardez le rythme sachez d'être court-dormant en dormant ne laissez pas passer le train du sommeil etc portez attention à vos émotions et soignez votre cerveau c'est à dire empichonnez-le vous le nourrissez équilibré vous dormez suffisamment et vous faites du sport si possible trois fois par semaine une demi-heure donc du coup vous faites vous donnez des cadres à votre cerveau et du coup vous serez au top voilà pour l'essentiel de ce que je veux vous dire donc je ne sais pas si vous avez des questions je te laisse je ne sais pas comment tu gères après oui madame on va voir par le très fort et si tu veux retirer ton masque c'est bien d'abord merci beaucoup c'est fascinant merci moi votre question c'est par rapport à la mémoire est-ce que vous pouvez nous montrer je vais parler de la mémoire mais c'est où dans votre ah d'accord 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 alors je vais essayer comme ça alors la mémoire de travail elle est essentiellement ah oui voilà donc la mémoire de travail elle est essentiellement dans le cortex frontal ça se passe essentiellement là après on a une mémoire de travail une mémoire à long terme en gros c'est la mémoire consciente à long terme c'est tout ce qu'on a appris en gros à l'école et c'est tout ce que c'est aussi tout ce que on fait dans sa vie donc c'est aujourd'hui lundi vous êtes venu à l'Hupop d'accord donc ces deux mémoires se ressemblent beaucoup et elles sont à long terme et conscientes alors elles utilisent un peu tout le frontal et un petit peu d'autres choses et ensuite vous avez ce qu'on appelle la mémoire procédurale qui est en fait tout ce que vous avez fait comme autoroute c'est à dire vous avez appris à faire du vélo c'est une mémoire qui est non explicite comme on dit c'est à dire elle est non consciente et non explicite c'est à dire vous n'êtes pas capable d'expliquer ce que vous faites quand vous faites du vélo vous n'allez pas dire enfin votre cerveau ne se dit pas bon je mets mon genou à 47,3 degrés puis j'appuie sur la pédale pendant que de l'autre côté j'équilibre à 12 degrés etc non c'est à force de faire vous avez fait des autoroutes j'ai appris à taper du clavier au clavier d'ordinateur je ne savais pas j'ai regardé sur internet comment on positionnait les mains j'ai dit à mon directeur général à partir de maintenant c'est moi qui fais les comptes rendus de réunion au bout d'un an j'avais automatisé c'est à dire que je ne sais pas où sont les lettres je sais qu'il y a les articles sur la première ligne c'est tout mais on fait tous pareil c'est à dire qu'à force de taper votre je sais que je vais faire ça c'est devenu un automatisme d'accord donc voilà je ne sais pas si j'ai répondu merci oui ah oui pardon je suis passé peut-être trop vite oui vous avez raison merci merci c'est vrai je suis passé trop vite parce qu'en fait en 120 minutes c'est on a le temps de faire marcher son cortex il n'y a pas de coup d'état du système limbique donc c'est les femmes et les enfants d'abord c'est d'abord l'éducation qui va prendre le dessus etc d'accord tandis qu'en 18 minutes c'est sorti peu d'accord donc du coup c'est le coup d'état du système limbique là personne n'a réfléchi et ceux qui s'en sont le mieux sortis c'est les hommes à plus de 80% d'accord ça va ? oui voilà excusez-moi oui c'est vrai je suis pas allé tout à fait au bout à propos de mémoire ce qui est impressionnant ce sont les concertistes musiciens qui sont capables de jouer pendant une heure et demie sans partition mais c'est la même chose pour les acteurs de théâtre qui jouent leur pièce et donc il y a cette capacité mnémonique qui est particulièrement développée et de ce qu'ils me racontent ils associent à la fois la mémoire et la pratique c'est-à-dire qu'ils n'essaient pas d'apprendre toute la partition d'un seul coup ils apprennent des morceaux de partition et ces morceaux de partition après c'est ce que tu as expliqué un tout petit peu ils les placent dans des zones géographiques imaginaires et qui sont ensuite capables d'aller retrouver les unes après les autres alors ça me fait très plaisir que tu parles de ça parce que tu parlais de je me suis mis à étudier le cerveau pour la mémoire d'abord et d'abord pour retenir le nom de mes collaborateurs et puis ensuite il se trouve que ma fille faisait le conservatoire était rentrée au conservatoire et que elle faisait 3 heures de pierre-née par jour et moi elle me laissait sur place moi je faisais 1 heure tous les 3 mois donc elle était en train de me laisser sur place donc je me suis dit on a sa fierté de papa quand même et puis en plus on jouait à deux elle faisait le violon moi je faisais le piano donc c'était super c'était un super moment et donc pour arriver à garder son niveau je me suis dit il faut que tu changes quelque chose tu vas pas y arriver parce que moi à chaque fois je relisais je recalculais les lignes au dessus de la portée pour dire ça c'est un noir là je suis en clé de fa je suis en clé de sol etc je passais un temps fou là j'ai complètement changé ma méthode je fais ce que tu dis c'est à dire j'apprends une phrase musicale je la joue 20, 30, 40 fois à peu près pour que ça rentre en mémoire procédurale ça devient un automatisme je connais le mouvement mais je sais plus les notes c'est très étonnant parce que on est même obligé quand c'est un morceau rapide on est obligé de passer en mémoire procédurale parce que si on commence là c'est automatique c'est très rapide tandis que si vous êtes en mode conscient à vous dire par malheur je commence à me dire après le do dièse c'est un fa dièse ou c'est un sol dièse c'est foutu parce que c'est beaucoup trop lent le mode conscient est beaucoup plus lent beaucoup plus énergétivore que le mode non conscient et automatique donc du coup on est obligé de passer en automatique et du coup alors j'ai réussi à garder ma fierté de papa parce que du coup j'ai appris par exemple la marche turque de Mozart je ne sais pas si ça vous parle en regardant un match de foot avec mon fils alors bon il faut un match de foot il ne faut pas non plus parce qu'il faut surveiller que dans votre tour vous ne mettiez pas d'erreur parce que du coup l'erreur elle va s'engraver de la même façon donc ça va devenir donc il faut quand même de temps en temps un peu surveiller donc il ne faut pas une omission un peu trop un peu trop dur intellectuellement mais un match de foot c'est parfait et j'apprenais une phrase et je tacle j'apprenais la suivante comme ça je peux jouer alors j'ai calculé ça faisait un nombre astronomique de données pour vous dire que le cerveau n'est pas limité je peux jouer quand elle est en particulier au piano je joue très mal mais je connais et j'ai épaté les copines de ma fille parce que je savais je sais par coeur à peu près 60 morceaux de piano d'accord ça fait un nombre astronomique de données de notes de tenues etc et les filles de ma les copines de ma fille elles apprenaient un morceau et puis après pour le concours il fallait un autre morceau un autre morceau donc du coup elles oubliaient au fur et à mesure donc l'autoroute il s'estompait petit à petit d'accord tandis que moi je joue une fois j'essaie de jouer un peu plus maintenant une fois par semaine minimum chaque morceau du coup ça reste dans ma mémoire dans mes autoroutes et il n'y a pas de limite je suis le premier sidéré il n'y a pas de limite si vous jouez dans l'instrument de musique mais de même pour votre cerveau c'est pareil pour tout ce qui est habitude et automatisme vous pouvez y aller mais alors connecter 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 la limite c'est la patience que je t'accompagne exactement tu as tout compris oui vas-y une situation c'est un peu concrète mais j'ai un le nom de par exemple je cherche le nom de quelqu'un que j'ai déjà pris il y a très longtemps quelqu'un qui est une personnaliste je ne trouve pas actuellement j'ai deux options soit je vais sur Wikipédia et je trouve une autre soit j'essaie de parler sur Wikipédia et j'essaie de voir est-ce que dans les deux cas la fonction de mon cerveau va être le même est-ce que si je le retrouve moi-même je vais recréer une finale ce qui va me recréer un circuit une autoroute alors quand vous en fait quand vous vous souvenez d'un nom par exemple c'est ce qu'on appelle une assemblée de neurones c'est-à-dire quelques centaines milliers de neurones qui vont se connecter en même temps c'est-à-dire qu'on croyait on a cru pendant longtemps qu'on avait ce qu'on appelait le neurone de la grand-mère c'est-à-dire que par exemple le visage aucun rapport avec grand-mère mais c'est ce qu'on appelait comme ça le visage de Jean-Pierre je l'avais vu en photo donc j'ai eu une assemblée de neurones qui s'est connectée alors quand il était à l'entrée il avait un peu rusé il avait le chapeau et le masque donc j'ai eu un peu de mal mais j'avais quand même mon assemblée de neurones qui a pu se connecter et je me suis dit c'est Jean-Pierre parce que j'ai associé cette zone-là c'est associé et c'est connecté avec la zone qui a retenu son nom Jean-Pierre d'accord ? et du coup l'association des deux m'avait dit ah ! Jean-Pierre donc j'ai connecté ce qui fait que la fois d'après ça sera encore plus facile de me rappeler du visage de Jean-Pierre donc que tu reconnectes d'une façon ou d'une autre que vous reconnectiez d'une façon ou d'une autre pour moi c'est à peu près équivalent ce qui est important c'est le nombre de fois que vous allez connecter et surtout le nombre de neurones que vous allez associer parfois quand j'interviens je 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 donne une je demande au public quand on a un peu de temps de me donner 22 objets avec un numéro en face et je recite les 22 objets par association par tout ce qu'on parce qu'on a vu aussi je peux reciter les 22 objets alors tout le monde est très surpris que j'y arrive mais où ils sont encore plus surpris c'est que par exemple on me dit le numéro 3 c'est une voiture je dis c'est quoi pour vous c'est une voiture rouge une Ferrari avec des ailerons etc tout le monde pense à ce moment là que ça va être plus compliqué pour moi de retenir une Ferrari rouge avec des ailerons etc c'est exactement le contraire c'est à dire que comme je vais connecter plus de neurones ça va être plus facile pour moi d'en avoir d'en tirer un certain nombre pour que le souvenir vienne avec c'est un peu comme une pelote de laine si vous voulez c'est pas du tout ça correspond pas à la rectil mais enfin l'image c'est celle-là c'est à dire que plus vous avez de fils plus vous allez pouvoir en tirer quelques-uns pour que après tout se connecte donc l'important j'allais dire c'est pas à mon sens c'est pas tellement la façon dont vous reconnectez par Wikipédia ou parce que vous allez le retrouver mais c'est plus vous allez donner d'informations plus vous allez faire d'associations plus vous allez engraver fort plus vous allez voir l'image en mouvement ça c'est étonnant on le sait pas mais on a une zone visuelle du mouvement parce que on est des prédateurs et que si nos ancêtres pardon et si on détecte on a une zone visuelle qui détecte le mouvement un lion pourquoi la gazelle est son dernier espoir et pourquoi il nous reste le trac c'est parce que de s'immobiliser c'est le dernier espoir de survie quand la gazelle n'a pas réussi à s'échapper enfin la gazelle ou tout animal prédaté n'a pas réussi à s'échapper son dernier espoir s'il ne court pas assez vite c'est de s'immobiliser comme ça c'est possible que le guépard ne le voit pas une grenouille vous la mettez avec des mouches mortes elle va mourir parce qu'elle ne va pas voir les mouches vous les mettez avec des mouches vivantes c'est complètement contre-intuitif elle va survivre parce qu'elle va voir les mouches elle va pouvoir les tuer elle va pouvoir les manger d'accord donc plus vous voyez en mouvement plus vous voyez des choses des images grandes etc plus vous vous associez plus vous avez des neurones connectées une image la plus précise possible un souvenir le plus précis possible avec le plus de choses possible c'est à dire en gros c'est contre ce qu'on a dans l'idée d'un ordinateur c'est à dire quand on a dans un ordinateur on a plus de place en mémoire on se dit voilà il faut que j'enlève des photos même mieux je vais enlever des vidéos parce que ça prend plus de place d'accord nous c'est le contraire parce que c'est des connexions c'est pas des adresses comme je vous disais on n'a pas le neurone de Jean-Pierre c'est pas un neurone qui va s'allumer pour Jean-Pierre c'est un ensemble de neurones donc plus j'ai de connexions plus mon souvenir est solide d'accord donc voyez en mouvement ça va assembler plus de neurones et contrairement à l'ordinateur ça sera beaucoup plus efficace dans votre cerveau ça va ? est-ce que j'ai... ouais ? super oui ? je pense qu'on a tous des mauvaises habitudes j'aimerais savoir qu'on ne s'assure pas sur le niveau du cerveau c'est à dire par exemple tous les soirs parce que je sais que c'est la fin de la journée je peux... et tous les soirs si je regarde la télé j'ai une envie de manger du sucré ça me dérange ça me dérange je voudrais savoir ce qu'il se passe au niveau du cerveau ah ben c'est simple je voudrais faire cette habitude je sais pas j'essaie de manger carnet c'est obsédant ouais 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 bah typiquement j'allais dire c'est... c'est un peu c'est un peu alors c'est que l'humain je parle au niveau scientifique on a découvert ça avec les chiens de Pablo c'est à dire que on leur donne à manger et en même temps on fait sonner une clochette ils salivent d'accord parce qu'ils voient à manger mais ils entendent la clochette à la fin au bout de 50 fois quand on a bien fait une autoroute avec la clochette on leur donne même plus à manger on leur fait sonner la clochette ils vont saliver d'accord c'est exactement le même principe c'est à dire que vous avez commencé vous avez pris l'habitude de proche en proche d'avoir du sucré avec la télé donc du coup votre cerveau et encore une fois encore une fois c'est votre cerveau c'est votre cerveau à un cahier qui a fait une autoroute c'est à dire et donc du coup c'est pas votre rationnel qui marche là c'est votre automatisme c'est à dire il se dit ah la télé égale sucre mais comment je dois créer une nouvelle connaissance alors c'est une question très intéressante parce que on peut pas démolir une autoroute d'accord alors mais 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 si un moyen c'est de faire une bifurcation donc vous faites une déviation et c'est à dire qu'il faudrait que vous mettiez en place une autre habitude un autre réflexe petit à petit au début ça va pas marcher mais à force de le faire ça va marcher c'est à dire que je sais pas par exemple quand voilà exactement vous trouvez quelque chose qui vous convient qui fait que quand vous allumez que tac il y a l'autoroute du sucre hop vous faites autre chose hop que le verbeur n'est pas sucré tu tapes un peu sur ton avis ça peut marcher aussi bon après chacun sa technique mais l'important c'est que vous criez créiez une bifurcation dès le départ et donc dès que vous sentez l'envie de sucre tac vous allez chercher le verbeur ou autre chose d'accord j'avais trouvé aussi un moyen de me toucher ou de oui c'est un peu léger et plus vous allez avoir de neurones vous voyez plus vous allez faire un truc important qui va nécessiter de nos routes plus l'autoroute va être là et après il va en falloir 10 fois 20 fois 30 fois ça va dépendre de la force de votre autoroute pour que à chaque fois vous ne preniez pas l'autoroute mais la bifurcation ça je sais pas si c'est là pour le moment c'est l'autoroute qui prend le dessus ah oui vous êtes au début l'autoroute vous allez au bout d'accord vous rentrez vous allez au bout c'est vrai parce qu'on a tous des mauvaises habitudes voilà tout à fait merci de la question parce que c'est un aspect du cerveau qui est Philippe a parlé tout à l'heure de publicité vous vous souvenez de la phrase du patron de TF1 qui disait mon métier c'est de vendre du cerveau disponible et à peu près à la même époque c'était McDonald's qui passait dans les collèges qui proposait l'installation d'un téléviseur et d'un d'un magnétoscope c'était à cette époque là et la condition pour bénéficier de ces équipements c'était que les élèves regardent la télévision 20 minutes par jour donc on retrouve les 20 minutes qui vont tout parler exactement et ce qui permettait d'ancrer des habitudes et ce que disait Patrick Lelay avec la publicité il a choqué tout le monde parce que c'était le premier à dire la vérité le premier qui dit la vérité a été lynché à cause de ça mais je peux vous dire que aujourd'hui c'est multiplié par cent par mille c'est 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 oui vas-y vas-y j'ai une question sur les formes d'intelligence ah on parle beaucoup on dit qu'il y a plusieurs formes d'intelligence et que en fait chaque humain certaines qui sont plus ou moins développées est-ce que c'est un bien de caution émotionnelle alors ça c'est une question il faudra à peu près deux heures pour y répondre donc je vais essayer en deux minutes on a plusieurs formes on a identifié plusieurs types d'intelligence en gros les trois premières visuospatiales logiques mathématiques c'est ce qu'on mesure par le QI d'accord donc le QI on a beaucoup tapé sur le QI c'est parce qu'on a voulu lui faire dire autre chose que ce qu'il voulait dire d'accord mais pour mesurer ces trois types d'intelligence en gros c'est ce qu'on apprend à l'école jusqu'à présent j'espère qu'on apprend à autre chose ça commence à évoluer mais ces trois types mais ces trois types d'intelligence c'est l'école c'est très très bien mesuré par le QI les psychologues s'en servent c'est un outil indispensable et c'est très précis c'est très point après on a je vous ai parlé des émotions on a identifié deux autres types d'intelligence qui sont l'intelligence intra-personnelle c'est à dire se connaître soit au niveau émotion et inter-personnelle connaître être empathique connaître les émotions des autres d'accord là il y a une petite différence au niveau femme-homme en gros tout ce que je vous ai dit c'est à peu près équivalent pour quel que soit le cerveau les femmes ont une meilleure capacité d'empathie d'être en relation avec les émotions des autres ça y est je l'avais constaté depuis 20 ans mais ça y est il y a des études il y a des études qui le ben oui il faut il y a des choses bon attention on est meilleur en visio spatiale c'est quand même mais question émotion les cerveaux féminins alors les cerveaux féminins ils marchent exactement de la même manière que les cerveaux masculins c'est juste une histoire d'hormones notamment pendant la grossesse et puis après pendant l'adolescence c'est ça qui va changer certaines caractéristiques mais essentiellement c'est les mêmes cerveaux on est exactement à égalité il n'y a pas plus de neurones s'il y a plus de neurones dans les cerveaux des hommes c'est parce qu'il y a plus de de corpulence à gérer en gros c'est comme la taille vous savez il y a la taille des femmes ça fait comme ça c'est à dire il y a deux moyennes qui sont un peu supérieures pour les hommes et inférieures pour les femmes mais si vous prenez un homme et une femme individuellement il y a une femme qui peut être plus grande qu'un homme donné d'accord pour le cerveau c'est pareil au niveau du nombre de neurones etc mais en gros ça correspond à l'équivalent d'organes et de masse musculaire agirait en plus donc cette intelligence dite émotionnelle qui regroupe l'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle elle c'est plus difficile ça correspond donc au circuit qu'on a vu très rapidement sur les émotions elle correspond à elle peut se mesurer par ce qu'on appelle le quotient émotionnel mais c'est pas du tout aussi fiable ça donne juste une implication par rapport au QI ça n'a pas du tout la même valeur mais ça correspond vraiment à des circuits qui sont identifiables et qui correspondent à des comportements et des façons de faire travailler son cerveau différents après il y a ce qu'on appelle l'intelligence kinesthésique et l'intelligence musicale ça correspond aussi à des circuits identifiés donc ça peut pour l'inesthésique ça peut aider par exemple les danseurs savoir positionner son corps etc les mouvements dans la littérature sur la lancée il y en a qui se sont dit ah bah tiens il devrait y avoir une intelligence naturaliste et puis une intelligence dite comment on peut dire spirituelle ça ne correspond pas à des circuits particuliers dans le cerveau donc ça on peut oublier par contre les autres formes d'intelligence qu'on a pu identifier par rapport à donc c'est le temps qu'on va solliciter plus ou moins à l'âge adulte le fait qu'on est voilà on va dire du niveau des sièges ou de la suite du cerveau le fait qu'on est plus ou moins le cas pour représenter en trois dimensions ou la relation interpartumale c'est parce qu'on aura plus sollicité certains circuits que d'autres donc il y a une position malgré tout exactement encore une très belle question je vous ai dit qu'au début on avait le minimum requis de connexion et après le cerveau va bâtir ces connexions les connexions qui ne sont plus sollicitées elles vont mourir les connexions qui sont de nouveau sollicitées ça va devenir des chemins vicinaux des nationales des autoroutes donc on a tous des autoroutes différents on a tous des nationales différentes en fonction de notre vécu notre vécu va considérablement faire évoluer notre cerveau maintenant c'est pas la seule chose qui joue il y a aussi ce qu'on appelle l'inné par rapport à l'acquis c'est à dire que la génétique fait que il y a certaines capacités qui sont plus ou moins développées et il est assez c'est plus du tout à l'heure du jour à mon sens aujourd'hui de dire ah ben ça c'est 20% génétique et 40% et 80% de l'acquis parce que il y a maintenant on a découvert que à part la génétique il faut parler aussi d'épigénétique l'épigénétique c'est la science qui est en train d'exploser qui est l'étude de l'expression des gènes parce que c'est pas le tout d'avoir des gènes il faut encore qu'ils s'expriment d'accord alors selon comment sont enroulées les hélices d'ADN autour de ce qu'on appelle les histones selon les molécules qui viennent se greffer ou pas et s'enlever aussi autour de l'ADN on va avoir des gènes qui s'expriment ou pas c'est à dire que une maladie c'est pas le cas courant mais une maladie par exemple qui s'exprime si on a le gène on a la maladie on s'est aperçu qu'il y en avait qui l'avaient quand même pas pourquoi ? parce que leur gène à eux il s'exprime pas alors que chez l'autre il va s'exprimer et ça c'est fondamental c'est à dire que par exemple quand on suit une thérapie on a observé que l'épigénétique était modifiée c'est à dire que l'expression des gènes était modifiée par exemple donc du coup on va avoir tendance à moins stresser donc voyez à quel point tout ça est très malléal et à quel point on est tous super différents mais ça peut tout le temps bouger à tout âge alors plus on attend moins c'est facile à faire bouger là on parlait du changement du cerveau c'est sûr que un gamin lui il est d'une ce qu'on appelle une plasticité c'est à dire il peut évoluer d'une manière phénoménale il fait des millions de connexions à la minute on sait pas on sait pas comment on sait pas encore bien comment elles se font ces connexions on a que 22 000 gènes c'est pas la génétique qui fait que tel neuron va se connecter à tel neuron donc là c'est des phénomènes très très complexes on n'a pas encore tout décidé mais en tout cas le vécu est important comme la génétique d'accord c'est le mélange des deux qui fait que mais le vécu est très très important on peut faire évoluer un cerveau de manière considérable regardez ce qui se passe avec les jumeaux qui ont été séparés les jumeaux monozygodes donc ceux qui sont vraiment vraiment le même ADN s'ils sont séparés ils vont avoir des comportements très différents bien qu'il y ait beaucoup de choses qui se retrouvent en commun mais ils vont avoir des choses qui sont très différentes voilà je sais pas si ça va on sert la même chose à propos des accents dans une même famille tous les membres de la famille ne parlent pas avec le même accent et souvent les parents à Marseille ont l'accent marseillais très fort alors que les enfants ne parlent pas du tout donc là aussi c'est très lié à l'environnement des enfants donc au collège avec les copains dans leurs activités extra-familiales ce qui fait qu'ils ne prononcent pas les mots de la même manière j'adore ça j'adore j'adore alors tout dépend comment vous posez la question vous avez compris que vous pouvez faire autant de connexions que vous voulez donc du coup j'ai envie de vous dire plus vous connectez si vous regardez à un moment donné je voyais beaucoup de maisons de retraite et là c'est flagrant on voit les gens qui connectent et ceux qui ne connectent pas on voit ceux qui font qui jouent aux cartes qui voient du monde etc. et puis on voit ceux qui restent devant à la télé toute la journée c'est évident donc la connexion et les connexions vous pouvez les faire vraiment de manière lâchez-vous connectez-vous ça j'espère que ce message là maintenant il s'agit de voir ce qui se passe s'il s'agit de voir ce qui se passe à l'instant T d'accord à l'instant T là vous m'écoutez vous me regardez il y a des zones qui vont s'allumer des assemblées de neurones qui vont s'allumer dans la zone de la vision dans la zone audio d'accord et donc ça va se connecter tout ça et vous allez comprendre le message ou pas etc. donc vous allez avoir certaines zones à l'instant T qui vont s'allumer mais pas tout votre cerveau si c'est tout votre cerveau qui s'allume à l'instant T ça s'appelle comment ? une crise d'épilepsie exactement une crise d'épilepsie c'est un orage dans le tout se connecte en même temps ça part d'un point et puis ça diffuse et c'est un coursif qui est généralisé vous voyez ce que ça donne si tout s'allume en même temps alors troisième élément il y a des gens comme celui qui prône la dialectique le gourou de la scientologie qui vous dit mais vous n'utilisez que 10% de votre cerveau avec moi vous allez utiliser 100% vous allez voir ça va être génial bon là quand vous entendez ça commencez à il faut que ça fasse type parce que on va dire dans la semaine à l'instant T vous utilisez quelques zones mais dans la semaine vous allez utiliser tout votre cerveau d'accord ? donc vous utilisez bien 100% des zones de votre cerveau c'est simple une zone qui n'est pas enfin des neurones qui ne sont pas connectés à d'autres ils meurent ça s'appelle la popteuse ils sont nettoyés pendant le sommeil et donc hop vous évacuez ces neurones c'est fini quoi vous savez si on rapproche deux aiguilles à un moment on sent deux aiguilles et puis on la rapproche à un moment donné on ne va plus en sentir qu'une d'accord ? eux c'est très 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 resserré ce moment là alors qu'ils n'ont pas plus de cellules touchées au bout des doigts c'est juste le cerveau qui est super performant parce qu'il réutilise d'autres zones que nous on ne peut pas utiliser parce qu'on les utilise pour la vue et donc du coup ils sont super performants dans certains domaines donc des neurones qui ne sont pas connectés donc ça si vous n'utilisez que 10% dans la semaine de votre cerveau là il faut vous inquiéter d'accord ? donc connecté connecté là vous allez il a un potentiel faramineux je vous assure qu'avec la musique je suis toujours sidéré je me dis toujours il y a un moment où je veux apprendre un morceau il ne va plus rentrer il n'y a aucun problème aucun problème question ? observation ? en communication on parle des 3 fois 20 20 premiers mots 20 premiers gestes 20 premières secondes et c'est dans cet espace là que s'établit la relation donc lorsque vous êtes en communication c'est ce que Philippe a expliqué pendant toute sa conférence lorsque votre cerveau est connecté il établit cette première connexion dans cet espace des 3 fois 1 et si la connexion n'est pas bien établie ensuite c'est très difficile de la récupérer il y a eu une autre observation pour que c'est tout par là ? non ? vas-y par avoir deux attentions en même temps on peut surveiller son enfant et surveiller un plat qui est cuisine un plat sur la cuisine et un plat sur la cuisine alors là vous avez vous avez votre cerveau votre attention vous avez c'est à dire elle passe d'un côté de de la surveillance de l'enfant hop là la conscience c'est la connexion de neurones à une même fréquence qui synchronise donc on ne peut pas synchroniser sur deux fréquences à la fois et donc on a parfois l'impression de faire deux choses conscientes à la fois mais souvent il y en a une qui est automatique en fait ou on alterne j'ai eu des des débats avec des psychologues qui me disaient mais oui mais j'arrive à faire écouter un son à mon gamin d'une oreille et un autre son de l'autre côté et il arrive à distinguer les deux je lui dis non regarde bien puis finalement il a dit oui t'as raison il zappe on zappe c'est comme ça que les pattes sont trop cuites que le gamin se casse à la figure qu'est-ce qu'il a mené de faire travailler son cerveau gauche et son cerveau droit on dit que vous n'en aviez pas parlé la grande question alors comme on l'a vu il y a tout qui travaille dans le cerveau faire travailler son cerveau droit alors en communication il y a beaucoup de gourous qui ont trouvé là un créneau pour délivrer des messages qui peuvent être par ailleurs très intéressants mais cerveau droit cerveau gauche ça ne correspond pas vraiment à une réalité physique dans votre cerveau c'est-à-dire que tout se connecte vous avez ici entre les deux hémisphères ils sont complètement séparés par contre il y a un pont d'autoroute qu'on appelle le corps caleux qui sont des fibres des arbres axones de neurones qui communiquent l'électricité des deux côtés et donc ce corps caleux-là permet aux deux hémisphères de parler entre eux alors on a il se trouve que pour arrêter les crises d'épilepsie on a à une époque on coupait ce corps caleux pour éviter que ça se propage d'un hémisphère à l'autre d'accord alors effectivement l'épilepsie ne se propage pas mais du coup il n'y avait plus de propagation d'un hémisphère-là et ça peut poser des petits problèmes c'est à dire que ce qu'il voyait avec l'hémisphère droit n'était pas reconnu par l'hémisphère gauche donc ça faisait des contradictions assez hallucinantes c'est à dire que ce qu'il voyait avec l'œil gauche on faisait toucher avec la main droite et du coup on avait des réponses complètement incohérentes et ahurissantes parce que c'était pas connecté entre eux c'était des hémisphères alors que nous on connecte en permanence donc on fait bien marcher nos deux hémisphères alors c'est vrai qu'on a des dominances il y a c'est un miracle et on a des gauchers et des droitiers d'accord alors on a par exemple dans le cerveau on est à 80 quasiment tout le monde à le langage côté gauche d'accord tout ce qui est verbal c'est côté gauche mais il y en a à peu près 10% qui l'ont côté droit et il y en a encore un petit pourcentage qui l'ont des deux côtés d'accord donc vous voyez rien n'est simple avec le cerveau d'accord donc il y a bien tout qui marche on a des dominances alors c'est vrai et là par la pratique dans mon boulot de manager ça je l'ai lu très souvent parce que le cerveau gauche il a tendance à être détail et le cerveau droit il a tendance à être global ça c'est exact c'est à dire qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont plutôt globales côté droit et plutôt détail tout ce qui est calcul etc c'est fait côté gauche encore une fois en général parce que ça peut changer il peut y avoir des exceptions et ça par exemple il y a une neurologue américaine qui a eu un AVC et qui a eu son cerveau gauche momentanément complètement HS et elle était complètement globale c'est à dire elle se sentait en relation avec le monde elle voyait pas la limite de son corps avec les murs l'environnement les autres personnes c'est hallucinant lisez son bouquin son nom va me retenir Jill Bott Taylor je crois des choses comme ça c'est une neuroscientifique américaine qui a écrit un bouquin là-dessus pour raconter son expérience c'est assez fascinant donc elle avait plus que l'hémisphère droit et effectivement elle était globale donc j'ai remarqué et je suis pas le seul qu'il y a des gens qui ont une dominance globale et d'autres qui ont une dominance détail d'accord ça peut être très caractéristique c'est à dire il y a des gens il y a des gens des personnes si elles ont pas tout le détail de quelque chose elles vont pas y aller elles vont pas se lancer dans une décision s'il y a pas le point et la virgule il y en a d'autres ouais allez c'est bon qui sont globales qui vont dire moi j'y vais globalement c'est bon j'y vais alors on pourrait traduire ça par une dominance hémisphère droit hémisphère gauche c'est pas aussi simple que ça mais on a bien des dominantes c'est ça que je veux dire mais attention aux gourous qui vous disent vous êtes hémisphère droit on a bien tout qui marche et qui communique et qui change entre les deux c'est très complexe voilà j'en reste là parce que c'est très complexe mais j'espère que j'ai répondu à votre attente question, observation enlève ton masque s'il te plaît sinon on ne t'entend pas merci je vais te poser la question je vais te poser la question par rapport à l'attention là vous avez marqué porter attention à son attention alors voilà on parle de déficit d'attention des problèmes on entend parler de ça mais comment porter attention qu'est-ce qui nourrit peut nourrir l'attention dans un cerveau alors effectivement le TDAH ça devient un problème il y a un trouble de l'attention et de l'hyperactivité ce que je peux vous conseiller c'est régulièrement de vous dire sur quoi il vaut mieux que je porte mon attention maintenant tout simplement le plus régulièrement possible le plus souvent possible vous dire est-ce que là il ne faudrait pas que je porte attention à ce qui se passe dans la salle plutôt qu'à me dire ah oui mais alors demain il va falloir que je fasse ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas anticiper heureusement on a besoin d'anticiper mais au bon moment d'accord on est tous pollués par exemple on va dire ah mais j'aurais dû lui dire ça j'ai pas bien fait ça j'ai raté ça on n'arrête pas de ruminer ça ça pollue notre attention et du coup on n'a pas l'attention portée sur ce qu'il faut donc vraiment à chaque fois que vous pouvez dites vous sur quoi je porte mon attention et vous verrez que très souvent vous êtes dans le passé ou dans l'avenir alors qu'il n'y a pas besoin il y a des moments où il y a besoin mais la plupart du temps il n'y a pas besoin c'est pas productif ce qui compte c'est ce que vous faites ici et maintenant et être présent avec les gens avec qui vous êtes voilà je vois qu'il y en a qui se prépare à partir la semaine dernière nous avons nous avons parlé d'intelligence artificielle en tous les cas de ses fondements aujourd'hui nous venons d'aborder le cerveau et la semaine prochaine nous continuons avec Jérémy Attard et on va parler d'esprit critique d'épistologie d'épistébiologie pardon des sciences et donc on reste dans ce cycle du cerveau et là c'est pour nous le remplir pour nous l'enrichir et puis pour nous donner envie d'applaudir merci à vous Philippe a apporté des livres si vous voulez vous rappeler de tout ce qu'il nous a dit vous pouvez l'acheter voilà il y a il y a il y a dix fois plus parce que il y a il y a vraiment c'est du dense donc c'est prenez votre cerveau en main ça va vous prendre la tête c'est un manuel de neuropilotage vous apprendre justement à focaliser votre attention entre autres sur votre chose merci beaucoup de votre attention merci à toutes et à tous et à lundi prochain